... Bien, on va commencer cette journée. Bonjour à tous. Donc c'est la journée annuelle d'agrégation et cette année de CAPES qu'organise le Centre Montaigne, c'est-à-dire plus précisément Alice maintenant qui cette année a fait tout le travail et moi-même et on a le grand plaisir toutes les deux d'accueillir trois jeunes chercheuses qui vont pouvoir vous parler de Jean Deléry en s'appuyant sur les travaux les plus récents, ce qui vous permettra d'avoir, de bénéficier du regard neuf de la recherche sur l'oeuvre qui est au programme des concours et je vous avais, en tout cas je ne sais pas Alice ce que tu as dit au Master MEF pour les agrégatifs, je vous avais dit d'en profiter pour essayer de poser, de préparer des questions. Donc chaque communication durera environ 40 minutes et on va essayer de garder un bon quart d'heure de questions, on fera une pause après les deux premières, voilà. Et donc Alice va les présenter plus précisément mais je remercie publiquement après l'avoir fait tout à l'heure en privé Rebecca Legrand, Dorine Rouillet et Lisa Pochmalicki d'avoir répondu à l'appel, elles sont très sollicitées cette année puisque c'est la grande tournée des stars de Jean Deléry chaque année avec le programme et je suis vraiment très contente que vous puissiez être là toutes les trois, merci beaucoup parce que pour nos étudiants c'est vraiment quelque chose d'important. Donc je vais commencer par présenter Rebecca Legrand que nous avons vraiment le grand plaisir d'accueillir ici, qui va nous parler du corps dans l'histoire d'un voyage, donc le parfait sujet de leçon d'agrégation. Donc Rebecca Legrand est actuellement à terre à l'université de Lille et elle termine une thèse sur les perceptions sensorielles dans les récits de voyages à la Renaissance. Elle travaille sur un corpus de neuf auteurs, neuf voyageurs dont Jean Deléry, mais en fait ce sont tous les voyageurs français qui se sont rendus en Amérique. Alors vous allez sans doute tous la lire puisqu'elle est aussi chargée de rédiger l'Atlande sur Jean Deléry qui vient de sortir, je crois, donc la partie langue de l'Atlande. Elle a aussi plusieurs ouvrages qui sont déjà publiés, donc notamment un dossier qui va être publié de manière imminente sur les sorcières dans le Nouveau Monde. Elle participe à ce dossier au cahier de recherche médiéval et humaniste avec un article qui aborde également Jean Deléry autour de la figure de la sorcière. Donc merci pour l'invitation et pour m'offrir aussi cette parenthèse bordelaise, tout à fait bienvenue au cœur d'un semestre assez élérien. Donc je commencerai justement par une citation de Jean Deléry, citation qui est fondamentale dans la pensée religieuse du XVIe siècle dans laquelle elle s'inscrit. Donc c'est la première citation de l'exemplier. « Or, quoi qu'il en soit, disaient Villegagnon et Cointa, ces paroles, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, ne se peuvent autrement prendre, sinon que le corps et le sang de Jésus-Christ y soient contenus. » Page 176. Donc la présence réellement du corps du Christ lors de l'Eucharistie est un enjeu majeur pour la réforme, et donc plus généralement et avant d'être celui du Christ, le corps est avant tout, de manière générale, l'ensemble des parties constituant l'organisme. Finalement, le corps, c'est une personne dans sa totalité et surtout dans sa matérialité physique, d'où l'opposition très commune corps et âme. Quand on ne précise pas le domaine, il s'agit du corps humain en général, par rapport au corps d'un animal, au corps d'un arbre, au corps d'un édifice éventuellement. Sur le plan social, le corps est également l'ensemble organisé de personnes exerçant la même profession, ayant la même religion, les mêmes idées. Donc je garderai pour cette communication l'acception la plus concrète du terme, celle du corps physique, l'ensemble des constituants de l'organisme d'une personne, l'objet humain matériel. Donc ce sujet du corps est fondamental dans la poétique de la prose viatique, puisque comme l'écrit Philippe-Antoine, c'est la deuxième citation de l'exemplier, « La littérature des voyages, dans la mesure où elle s'alimente à l'expérience, met nécessairement en scène le corps par le biais de ces anecdotes qui montrent le voyageur aux prises avec le monde et ses habitants. Le voyageur mange, souffre de la chaleur ou du froid, éprouve les sensations liées au mouvement de sa monture ou du navire qui l'emmène vers de lointains horizons. La relation met en main cette multiplicité d'informations et témoigne de ce qu'on ne se déplace pas exclusivement dans les livres. Somme toute, le corps est l'objet même de la relation de voyage. » Et d'ailleurs, c'est une citation tirée d'un numéro de Viatica qui s'intitulait « Le corps du voyageur ». Donc, dans l'histoire d'un voyage, même si la relation est assez riche quand elle est remplie de son propre sujet, page 96, et même si Jean de Léry affirme parler de vue et d'expérience, le corps des autres est aussi le support d'une réflexion et peut-être encore davantage mis en exergue que justement le corps du voyageur. On peut alors se questionner sur l'article défini de quel corps parle-t-on lorsque l'on dit « le corps » dans l'histoire d'un voyage. S'agit-il de celui du voyageur ou de celui de l'Autochtone, du Tupinamba, encore davantage représenté et décrit ? Les corps, parce qu'ils sont envisagés dans leur matérialité qui en font de simples matières organiques, peuvent être également découpés à l'envie. Les corps que l'on maltraite et que l'on ingère deviennent alors l'enjeu d'une réflexion dans l'œuvre du pasteur Léry quand il met notamment en exergue les divergences religieuses qu'il place au centre de son texte. Donc, dans ces réflexions, le corps devient aussi monstrueux, ce qui appelle à l'exhiber encore davantage. Nous nous demanderons donc, alors, comment Jean Léry envisage-t-il le corps, celui du voyageur et celui des autres, finalement, entre attrait et répulsion, et comment fait-il du corps un élément essentiel de sa narration ? Je présenterai trois parties dans cette communication. D'abord, si le corps du voyageur est le support essentiel de l'expérience viatique, ce sera ma première partie. Le corps des autochtones est perçu comme un objet de représentation entre fascination et répulsion, ce sera la deuxième partie, finalement, jusqu'au point où les corps deviennent réellement signifiants dans le discours polémique et esthétique du voyageur. Ce sera la troisième partie. Pour commencer, le corps du voyageur comme support de l'expérience viatique. Donc, je le disais, le corps qui est d'abord mis en exergue dans l'ouvrage est celui du voyageur Jean Léry. Et dans cette perspective, on peut d'abord s'intéresser de manière évidente, aussi parce que c'est le sujet de ma thèse, à l'usage des cinq sens dans l'histoire d'un voyage. Donc, Léry est un auteur particulièrement remarquable par l'usage qu'il fait de ses perceptions sensorielles, y compris dans le corpus beaucoup plus large des voyageurs du XVIe siècle. Cinq sens qui permettent de rendre compte du voyage dans toutes ses composantes sensibles. Il est d'abord intéressant de constater une hiérarchie entre les cinq sens dans l'histoire d'un voyage. La vue est omniprésente, avec 58% des occurrences lexicales. Ensuite arrive Louis avec 18%, le goût, 13%, le toucher, 10%. Et enfin, l'odorat pour quelques occurrences qui ne représentent même pas 1% de l'ensemble des termes exprimant les cinq sens. Donc, plus précisément, si la vue est souvent le sens le plus utilisé, on constate que le goût est majoritaire dans un certain nombre de chapitres. Donc, les chapitres 9 à 13, ce qui décrivent finalement le cadre naturel du Brésil. Ensuite, le chapitre 15, évidemment, celui qui aborde le cannibalisme. Et enfin, les chapitres 21 et 22, notamment les chapitres maritimes. Louis, quant à elle, est beaucoup plus dilué au fil du récit. Donc, je ne m'attarderai pas sur la vue et sur Louis, déjà bien étudiée par la critique, notamment pour la question de l'autopsie ou de Louis-Dire. Je vous renvoie aux travaux de François Artaug pour ces questions. Plus intéressante est la perception gustative. Elle est peu présente dans les premiers chapitres, où il s'agit surtout de mentionner le goût des poissons sur le navire, du pain ou du vin, ce qui est somme toute logique et correspond à l'expérience narrée par le récit. Un tournant est opéré quand le narrateur quitte la petite île de Ville-Gagnon pour s'installer parmi les autochtones. À ce moment-là, le pain et le vin, à l'origine des distinctions entre protestants et catholiques, sont remplacées par les produits autochtones. Le narrateur n'est plus soumis au régime européen, difficilement importé sur la petite île de Ville-Gagnon, et peut donc se livrer à un plaisir gustatif qui est sous sa plume, l'équivalent en fait d'une autopsie. Finalement gustative, il a goûté, donc il peut témoigner qu'il est allé sur place. Et le Brésil se résume à un pays, c'est la citation numéro 3, dans lequel on ne laisse pas de si bien traiter et d'y faire bonne chère sans pain ni vin. Et dès le début du texte, Léry écrit ainsi qu'il peut juger après en avoir tâté. Donc toutefois, cette diversité des aliments et l'éloge faite ne cachent pas que l'altérité, tout délicieuse soit-elle, est réduite dans des analogies visant à permettre au lecteur de s'imaginer ce goût. C'est ainsi que la farine de manioc, c'est la citation numéro 4, est d'autant meilleure que quand elle est fraîche, vous diriez, en la mettant en bouche et en la mangeant, que c'est du mollet de pain tout chaud. Donc la comparaison est une manière de réduire l'altérité, tout autant qu'une remarque toute protestante qui retire l'incarnation du pain et du vin. L'intérêt de Léry, dans la suite des chapitres, l'intérêt gustatif, pardon, va jusqu'à fournir des recettes au lecteur, notamment page 246, et à donner à voir des voyageurs français qui, testant la recette, autochtone ne la trouvent pas bonne et la modifient de manière à ce qu'ils puissent s'habituer au nouveau goût. Donc on a au moins deux exemples dans l'ouvrage qui montrent bien le degré d'intégration du voyageur dans ce nouveau pays, voyageur qui finalement s'approprie les aliments comme siens et les modifie. Et on le voit, le texte de Léry fait donc du goût une preuve aussi importante, si ce n'est plus que la preuve par la vue. De même, le goût se substitue à la vue pour classer et organiser le monde. C'est notamment une analyse de Franck Lestringant qui parle de l'inventaire de la faim dans Jean de Léry ou de l'invention du sauvage. Donc, inventaire de la faim qui est notamment présent au chapitre 10 où les animaux sont classés en fonction de leur taille, mais aussi du goût qu'ils ont, puisque Léry commence par ceux qui sont bons à manger, page 258. Donc, cette volonté de classer ce que le voyageur voit selon ses perceptions sensorielles invite à nuancer le cœur de la méthode Léry qui est celle du regard. Donc, la méthode Léry qui est celle du regard, c'est une citation de Michel Jeanneret, puisque si une littérature du regard se réalise bien dans la description de Léry, il semble qu'elle est complétée, voire surpassée par une littérature du goût. Et ici, on peut d'ailleurs souligner l'étymologie latine commune entre le savoir et la saveur, le verbe s'appairer. Dans les récits de voyages, les mots balisent le texte et l'espace. Dans le cas de Léry, les descriptions, par exemple celle du paresseux, tendent une cohérence générale qui est fondée sur le goût. Et finalement, les animaux sont très souvent réduits à de simples aliments. Donc, cette volonté de classer en fonction du sens du goût semble avoir trois raisons. La première d'entre elles rejoint l'ambition qu'a le narrateur de justifier la véracité de son propos, je viens de le dire. La deuxième raison est peut-être symbolique, puisque le voyageur vit auprès des toupines en bas et côtoie donc des êtres dont la priorité est de s'intéresser à ce qui permet de vivre et de survivre. Et le voyageur, devant survivre dans un monde qu'il ne connaît pas, doit s'adapter à une alimentation différente de la sienne. Et fondant ainsi son récit sur ses perceptions gustatives, le voyageur laisse entrevoir son changement de statut. Du simple voyageur étranger au début de l'ouvrage, il devient, au fur et à mesure de ses expériences corporelles, notamment gustatives, un autochtone finalement, dont la survie dépend en grande partie de ses facultés sensorielles. L'expérience partagée entre les toupines en bas et le voyageur permet ainsi de rendre compte d'une prise de conscience par celui-ci, des priorités de ceux-là, prise de conscience qui se traduit au moyen de cette classification qui est pratique. Enfin, pour terminer sur cette question des cinq sens, l'odorat, je le disais, est le sens le moins utilisé de l'histoire. Simplement, il est très important dans le processus de rémanence comme cela a déjà été montré par la critique, notamment par Franck Lestringant, surtout pour l'odeur de la farine de manioc. Ce qui m'amène à vous parler de la souffrance physique puisque en tant que sensation d'une douleur, la souffrance entre également dans le discours plus général sur le corps du voyageur. La souffrance dans l'histoire d'un voyage permet d'abord de déclencher des anecdotes plaisantes qui relèvent de l'art du conteur. C'est le cas dans le chapitre 11, notamment, quand Léry narre l'épisode où il manque de mourir à cause d'une morsure de scorpion. Cette morsure s'intègre dans toute la réflexion du narrateur sur le fait de ressentir le pays au plus profond de soi. Je lis l'extrait de la page 294, c'est la citation numéro 5 sur l'exemplier. Après que je un jour fait blanchir mon lit de coton, l'ayant rependu en l'air à la façon des sauvages, il y eut un scorpion qui s'étant caché dans le repli, ainsi que je me voulus coucher et sans que je le visse, me piqua au grand doigt de la main gauche, laquelle fut si soudainement enflée que si en diligence je n'eus sur recours à l'un de nos apothicaires, lequel, en tenant de mort dans une fiole avec de l'huile, m'en appliqua un sur le doigt, il n'y a poire de doute que le venin ne se fût incontinent et penché partout le corps. De ce fait, d'un absence au remède, lequel néanmoins on estime le plus souverain à ce mal, la contagion fut si grande que je demeurais l'espace de 24 heures en telle détresse que la véhémence de la douleur je ne me pouvais contenir. Les sauvages, en étant piqués de ces scorpions, s'ils les peuvent prendre, usant de la même recette, à savoir de les tuer et cacher soudain sur la partie offensée. Plusieurs éléments sont à noter ici dans cette description, puisque c'est parce que l'auteur n'a pas vu le scorpion qu'il se fait piquer et que l'apothicaire lui applique une huile de scorpion mort. Mais plus intéressant encore est le fait que les riz pend son lit au début de cette anecdote à la façon des sauvages et que ces derniers, s'ils ont la même mésaventure, usent de la même recette. Donc finalement, c'est au moment où les riz deviennent un habitant de l'Amérique à part entière, qu'il utilise les coutumes des autochtones, qu'il est touché par les mêmes mots que les tupinambas. Le récit donne toutefois l'impression que ce sont ces derniers qui usent des mêmes recettes que l'apothicaire français, lequel, évidemment, de manière paradoxale, a obtenu la recette par les tupinambas. Cet épisode narratif s'est réalisant l'intégration du narrateur dans le pays puisque c'est sans faire attention, donc au moment où les habitudes sont devenues naturelles, que ce dernier rencontre le même problème que les tupinambas. Et dans l'intégration de cette anecdote, stylistiquement, on retrouve vraiment tous les éléments qu'on retrouve pour d'autres anecdotes comme celle du lézard, par exemple, ou encore celle de la poule d'Inde. Donc la souffrance ne permet pas uniquement de déclencher des anecdotes plaisantes mais aussi des digressions à teneur polémique. C'est le cas des maltraitances commises par Ville-Gagnon, des Autochtones tourmentés par Réunion ou encore des descriptions de la famille dans le dernier chapitre. Justement, si on s'intéresse au dernier chapitre, donc les chapitres maritimes, on peut voir que la reconstruction littéraire de l'espace de ce nouveau monde révèle évidemment qu'il est porteur d'enjeux symboliques, le plus important d'entre eux étant de donner à voir un lieu inversé par rapport à la France. Puisque lors des épisodes maritimes, la température rend véritablement perceptible l'approche du pays tropical où l'air devient malsain, comme l'écrit par exemplairie à la page 139. La chaleur ne peut être apaisée par l'eau qui est aussi viciée que le biscuit et l'air pur. Et finalement, les exagérations rendent les conditions de vie sur le bateau infernal, ce qui semble être en accord avec la température qui est infernale également, sans compter que les marins doivent se protéger d'une pluie, c'est la citation numéro 6, qui pue et sans fort mal, mais aussi est si contagieuse que si elle tombe sur la chair, il s'enlèvera des pustules et grosses vessies. Donc la comparaison ici, hyperbolique, marque une fois encore l'exagération du voyageur et renforce ce passage entre les deux mondes qui altèrent véritablement le corps au sens propre. Et d'ailleurs, l'incendie qui se déclare sur le navire et qui cause la mort, la souffrance de plusieurs marins gâtés de brûlure au retour, donne une traduction presque littérale de l'expression étang de feu qu'on retrouve dans l'apocalypse. Et au retour, le choc thermique semble même être inversé lorsque les voyageurs dont le corps s'était habitué à la chaleur tropicale se retrouvent près des côtes du Canada, un grand détour, et que le navire doit subir un vent qui fait endurer aux marins une telle froidure que durant plus de 15 jours il n'échauffe à aucunement. Donc finalement, l'Atlantique devient une sorte de zone transitoire entre un pays infernal caractérisé par la chaleur ou en tout cas des températures extrêmes et un ancien monde qui lui est radicalement opposé sur le plan thermique et le corps souffre véritablement du franchissement des espaces. Dans cette réflexion sur le corps et l'espace, l'île de Villegagnant devient le lieu d'une guerre de religion en miniature et la fin de la description de cette île témoigne de l'ironie du narrateur de l'histoire puisque à peine remis de leur éprouvante traversée, les voyageurs doivent aller porter des pierres, c'est au chapitre 6, cela fait d'eux des prisonniers qui ne peuvent pas sortir de cet espace d'autant plus que Villegagnant finit par leur mettre des chaînes au pied. L'espace est un espace en construction, construit avec le sang des hommes qui viennent de traverser l'Atlantique et qui ne trouvent finalement qu'une eau corrompue sur cette île. Donc c'est l'extrait de la page 165 que je n'ai pas remis ici, mais un extrait qui est très marqué par un vocabulaire de la dureté, un vocabulaire très concret. Et ces pages 164, 165 sont une digression, comme le prouve justement l'ouverture du deuxième paragraphe de la page 165 lorsque Léry écrit « Hors pour retourner au principal » qui ramène le lecteur à la narration chronologique du voyage. Donc cette mise en exergue des souffrances subies par les voyageurs sur l'île de Villegagnon sont finalement une large digression, inscrite dans la teneur polémique du texte et soulignent les exactions commises par l'adversaire Villegagnon. Donc dans les deux cas, l'expérience du cordonnier, Jean de Léry, déclenche l'art du conteur, donnant ainsi à lire le passage, chez Léry, de l'artisan à l'artiste. L'expérience du cordonnier est travaillée, au corps si je puis dire, pour que puisse émerger 20 ou 30 ans plus tard la voix de l'artiste qui rédige son récit. Donc ce corps martyrisé comme déclencheur du plaisir du texte, à visée plaisante ou polémique, est aussi une preuve concrète et même un stigmate de ce qu'avance Léry. Et l'emploi du terme stigmate ne semble pas être exagéré quand on sait combien la notion d'élection est importante pour le protestant qui revient du Brésil et qui apparaît finalement au milieu de ces martyrs de la cause protestante. Donc je rappelle qu'en grec, le martourion est autour de témoignages une preuve et ce lien entre martyr et témoignages est encore vivace dans la langue du XVIe siècle comme le souligne d'ailleurs le dictionnaire des noms Huguet qui atteste la synonymie exacte entre les deux termes. Et cette notion de martyr apparaît fondamentale dans les récits voyages où la preuve de la véracité du propos que l'on avance est l'un des premiers enjeux de la relation. Dire que l'on a vu ne suffit pas pour prouver que l'on a réellement voyagé il faut affirmer que l'on a souffert dans sa chair. Donc pour Léry le stigma devient en quelque sorte le témoignage du voyage créant je cite Grégoire Holtz un effet autobiographique qui légitime le récit de la pérégrination. Et c'est peut-être une manière d'interpréter les remarques sur le corps au chapitre 22 donc page 554 c'est la citation numéro 7 Il nous fallut comme renouveler nos corps comme si tous nos sens furent entièrement renversés Nous fûmes environ huit jours ayant si dur et ayant la vue si offusquée que nous pensions devenir sourds et aveugles Et Léry de commenter sur ce passage donc c'est la citation numéro 8 Dès environ un mois après je n'entendis jamais plus clair ni eu meilleure vue Vrai est que pour l'estomac je l'ai toujours eu depuis fort faible et débile page 547 Donc finalement Léry est né une seconde fois Il a eu besoin d'un nouveau corps pour cette résurrection De ce nouveau corps il ne garde que la trace de cet estomac qu'il a eu faible et débile depuis donc l'estomac en lien avec la famine terrible qu'il a vécue à Sancer et qu'il relate dans le sommaire discours en 73 et dans son histoire mémorable de Sancer qu'il a publié en 74 Finalement l'estomac étant le point commun de ses réflexions sur les horreurs anthropophages et les souffrances du voyage Et donc finalement la voix de Léry passe par une nouvelle vue donc aussi symboliquement voire autrement en lien avec la vision de Dieu et une nouvelle oui de la même manière une nouvelle manière d'entendre l'appel de Dieu La conclusion de ces épisodes marque le voyageur à vie puisque ses sens ont été renversés et qu'il a donc eu l'estomac fort faible et débile et par rapport à cet estomac la conclusion fait la conclusion pardon du récit fait de la famine le point d'aboutissement de ce récit le point d'arriver en quelque sorte les derniers mots de l'histoire d'un voyage demandent justement au lecteur d'excuser le contenu de l'histoire grave et dure et on avait des adjectifs assez similaires pour qualifier la famine un peu plus haut dans le texte donc page 532 on a âpre et surtout page 533 la famine est dure donc une manière peut-être pour Léry d'associer langage et écriture à souffrance du corps et manducation donc le corps je suis allé trop loin dans le diapo pardon le corps présent dans l'histoire d'un voyage n'est pas uniquement celui du voyageur pardon donc n'est pas uniquement celui du voyageur mais surtout celui de l'autre et en premier lieu évidemment celui du Tupinamba comme l'écrit Josiane Rieux les sauvages sont des corps-signes des corps-signes dans une représentation ambivalente de l'autre entre répulsion et fascination et on peut faire d'emblée une distinction genrée dans la représentation du corps des autochtones puisque si Léry condamne le sabbat des femmes il est fasciné par les danses des hommes notamment qu'il écrit à plusieurs reprises dans des scènes bien commentées par la critique je vous renvoie aux travaux de Franck Lestringon les hommes sont souvent du côté de l'esthétisation donc celle de la danse mais aussi celle de la guerre prenons l'exemple du chapitre 8 qui inaugure ce qui constitue l'un des tableaux centrales de l'histoire d'un voyage Léry commence dans ce chapitre 8 écrit-il par le principal c'est à dire la description des hommes et femmes sauvages brésiliens donc Léry semble d'abord avoir choisi de peindre les toupines en bas comme une créature naturelle et les nues pour qui le jardin d'Éden aurait été créé et c'est bien sûr par un naturel physique à l'abri des maladies et même des atteintes de l'âge que commence une description scrupuleusement organisée qui s'applique à réaliser exactement l'ordre du programme qui est le titre du chapitre du naturel force, stature, nudité, disposition et ornement du corps tant des hommes que des femmes sauvages brésiliens donc après la stature et la nudité Léry passe alors à leurs ornements dont il a donné une description détaillée donc depuis les ornements qui touchent directement au corps le trou dans la lèvre le nez écrasé aux peintures les tatouages puis ensuite aux ornements extérieurs plumes et bijoux jusqu'enfin aux somptueuses parures de guerre et objets d'apparats et de fêtes donc tout ceci a été très précisément décrit et le lecteur dispose somme toute de toutes les données nécessaires pour se bien représenter un sauvage dans ce chapitre 8 l'Ecphrasis commence par une description partielle puisqu'elle ne porte que sur ce que les deux figurations mentales et graphiques ont de commun dans cette nudité de l'homme sauvage c'est la citation numéro 9 telle que vous le voyez le tupinambab portrait si après avec seulement son croissant d'os bien poli sur la poitrine sa pierre au pertrui de la lèvre mais l'illustration obéit dit l'auteur qui cautionne d'ailleurs par un noue collectif le travail du dessinateur donc l'illustration obéit à des impératifs esthétiques et économiques puisque l'Ery précise qu'il faut remplir la planche la gravure y inclure le maximum d'informations équilibrer le dessin et le rendre ainsi conforme au canon esthétique de la représentation telle qu'on pouvait la faire à l'époque et donc à regarder la gravure de la page 213 on peut retrouver dans l'utilisation des canons antiques du nu le souci des conventions esthétiques que souligne le texte mais on remarque aussi que cette figuration cette représentation des canons esthétiques gomme totalement dans la description les ennements étrangers et artificiels qu'on pourrait s'attendre puisque ces ornements ces décorations artificielles sont vraiment très discrets voire inexistants sur la gravure et ils disparaissent au fur et à mesure du texte ils disparaissent pratiquement au fur et à mesure du texte de même la nudité qui est présente de manière discrète dans la description de ce chapitre 8 est évidemment présente dans la gravure mais emprunte au code figuratif classique et finalement le corps de l'Autochtone représenté ici donc dans l'image mais aussi dans le texte et déjà est bien travaillé par le narrateur et donc finalement l'intérêt de cette gravure est de s'attarder sur les différences brésiliennes certes mais que sont la nana ici comme on peut voir que sont l'arc et les flèches mais tout en représentant une figuration idéale celle d'une famille monogame alors que le texte précisait bien quand même qu'on était dans un cadre de la polygamie figure en monogame mettant en exergue les liens familiaux et au fur et à mesure des descriptions de ce chapitre 8 le lecteur qui jusque là était appelé à imiter finalement le peintre se voit proposer un autre modèle celui du costumier puisque les ornements qui sont ajoutés au fur et à mesure des descriptions servent finalement dans le texte à rhabiller ce tupinamba le passage de la guerre esthétisée ensuite au chapitre 14 page 348 est également à lire dans cette réflexion sur ecphrasis convention esthétique et beauté qui finalement désincarnent le corps les corps des autochtones deviennent des modèles esthétiques des oeuvres d'art et donc je vous montrais des gravures on peut aller plus loin dans cette réflexion en s'intéressant aux huit gravures dans l'ouvrage puisque ces gravures peuvent être regroupées selon les thèmes qu'elles illustrent la première vous l'avez à l'écran représente une famille brésilienne à la nana les deuxièmes troisième et quatrième représentent des tupinamba guerriers les deux suivantes mettent en avant l'enfer brésilien et enfin les deux dernières représentent plutôt un fait de société avec notamment l'accueil donc ces gravures correspondent finalement à l'organisation générale de l'ouvrage mais il est intéressant de constater que le narrateur y place toujours l'homme au centre c'est toujours le corps de l'autochone qui est au centre de ces gravures puisqu'en effet les singularités du Brésil ne constituent que le décor de l'aventure extraordinaire les chapitres sont ordonnés de manière à placer l'homme au centre du livre puisqu'on a d'abord donc la traversée de l'Atlantique l'accueil puis la trahison de Villegagnon dans les six premiers chapitres ensuite on a le décor des chapitres 7 à 13 mais le coeur de l'ouvrage sont véritablement les chapitres ethnologiques donc 14 à 20 donc le récit est ordonné de manière très organisée autour de l'homme et de son corps quelle que soit l'homme quelle que soit la société à laquelle il appartient société européenne pour les premiers et les derniers chapitres société autochtone pour les chapitres centraux face à ces corps qui font spectacle finalement le texte montre aussi une volonté de cacher certains corps c'est notamment le cas des femmes nues qu'il convient de rhabiller par pudeur ou par décence on l'avait vu dans la gravure précédente la femme était cachée derrière le corps de l'autochtone dans une autre des gravures de la fin de l'ouvrage c'est la même chose les femmes sont de dos donc le corps de la femme finalement est caché certainement pour des questions de bienséance alors que la nudité féminine est extrêmement importante dans le texte notamment le narrateur compare les femmes à des cannes se baignant nues refusant de porter des vêtements dès le début de l'ouvrage on a une réflexion sur cette nudité féminine donc si la gravure ne permet pas de contempler cette nudité féminine alors même que les brésiliennes ne doivent rien en autre en beauté c'est surtout donc probablement je le disais pour des questions de bienséance ou pour échapper peut-être à la censure comme le suggère Franck Lestringant dans une note de la page 235 donc le lecteur désireux de contempler les beautés décrites pourra uniquement le faire en lisant le texte comme l'y encourage le narrateur si la citation numéro 11 que le lecteur par cette narration les contemple comme il lui plaira donc pour les femmes et les enfants justement dans cette question de cacher les corps on peut également remarquer que l'on a presque systématiquement une animalisation du corps de la femme dans toutes les descriptions pour les hommes on a des comparaisons avec les animaux mais surtout lorsqu'ils sont intégrés en fait dans le groupe général des toupines en bas plus surprenant encore ces comparaisons animales sont présentes même dans des moments qui peuvent être rapprochés de descriptions qu'on a pu qualifier de pré-ethnologiques prenons l'exemple de l'accouchement auquel les rires semblent avoir assisté donc c'est la citation numéro 12 de l'exemplier touchant l'enfantement voici ce que pour l'avoir vu j'en puis dire à vérité c'est qu'un autre français et moi étant une fois couché en un village ainsi qu'environ minuit nous zouîmes crier une femme pensant que ce fut bête ravissante nommée Jeannoir laquelle comme j'ai dit ailleurs mange les sauvages qu'il a voulu dévorer y étant soudain accouru nous trouvâmes que ce n'était pas cela mais que le travail d'enfant où elle était la faisait crier de cette façon tellement que je vis moi-même le père lequel après qu'il eut reçu l'enfant entre ses bras lui ayant premièrement noué le petit boyau du nombril il le coupa puis après à belles dents donc comme de coutume la perception visuelle ici se fait gage de véracité et on peut d'ailleurs s'étonner de la forte présence des marqueurs d'authenticité ici donc pour l'avoir vu j'en puis dire à vérité nous zouîmes crier une femme je vis moi-même le père marqueur d'authenticité qui serve peut-être à souligner qu'un tel spectacle n'est pas courant en France où la plupart des hommes n'assistent pas traditionnellement aux accouchements mais plus surprenant est que le corps de la parturienne disparaît puisque l'accouchement en lui-même n'est pas décrit et une belle ellipse se trouve dans le texte à ce moment la description se fait d'abord à l'aide de la perception auditive qui trompe le français et l'amène à justifier son intervention dans une intimité doublement problématique puisqu'ici on a une intervention du français chez l'étranger puis l'intervention de l'homme chez la femme parturiente donc Cléry revendique ainsi un double statut de témoin privilégié exactement le même statut qu'il aura dans la scène du petit père tué à la page 401 quand il fait un tronc à la couverture ensuite ce n'est pas tant l'accouchement en tant que tel et donc les corps que les narrateurs voient mais bien le père qui coupe le petit boyau du nombril et les belles dents présentes ici dans l'extrait ne sont pas sans rappeler la même expression qui parcourt le texte à d'autres moments et qui est à relier au cannibalisme comme le souligne déjà Franck Lestringant comme il l'écrit de la naissance à la mort tout passe par les dents chez les toupines en bas et entre l'écrit et la coupe du cordon umbilical ici il n'y a finalement aucune description du corps soit Cléry ne le voit pas soit qu'il ne sait pas le décrit ou alors qu'il l'omet par pudeur donc l'accouchement en lui-même n'est pas décrit mais ce sont bien les gestes qui suivent qui le sont c'est pourquoi le texte présente ensuite des remarques sur les enfants qui sont modelés à la naissance ou sur la manière d'emmailloter les nouveaux-nés d'ailleurs sur cet emmaillotement donc page 267 Léry note d'abord un souci pour la tendresse du nouveau-né marqué dans le texte par le polyptote entre tendre et tendreur et cette attention pour le corps du nouveau-né et la manière d'emmailloter les nouveaux-nés est opposée à la pratique européenne justement d'habiller très chaudement les nouveaux-nés une pratique que Léry qualifie de barbare puisqu'il considère que ces bébés sont donc à demi-cuits lors de grandes chaleurs donc une fois de plus Léry compare la civilisation européenne à une population qu'il considère plus disons plus civile plus humaine bien qu'elle soit cannibale et l'image du nouveau-né tendre solidement enmaillotée presque cuit invite à se poser la question du relativisme la pratique européenne faisant donc des français des cannibales prêts à cuire leurs tendres enfants donc le corps des nouveaux-nés est caché dissimulé par ces langes qui deviennent finalement le symbole de la critique d'une pratique européenne symbole d'une critique qui est plus générale sur la question de l'habillement des corps une réflexion qu'on retrouve assez souvent chez Léry donc notamment citation numéro 13 dans l'exemplier quand Léry écrit « Mais ce que j'ai dit de ces sauvages est pour montrer qu'en les condamnant si austèrement de ce que sans nulle vergogne ils vont ainsi le corps entièrement découvert nous excédant en l'autre extrémité c'est-à-dire en embaubance superfluité et excès en habit ne sommes guère plus louables et plus t'adieux pour mettre fin à ce point qu'en chacun de nous plus pour l'honnêteté et nécessité que pour la gloire et mondanité s'habilla modestement donc cette réflexion sur la nudité s'inscrit aussi dans une réflexion sur la sexualisation du corps des femmes et sur les comportements désapprouvés par Léry notamment ceux des truchements des truchements notamment de ce truchement normand qui s'est envautré en toutes sortes de paillardises parmi les femmes et filles sauvages après en avoir si bien reçu son salaire que son corps et son visage étaient ainsi couverts et défigurés donc le corps a ainsi visible la paillardise et l'immoralité mais les contacts entre les corps sont aussi ceux des contacts guerriers et des prises de guerre donc je n'y reviens pas mais j'ai déjà fait référence au chapitre 14 avec cette esthétisation de la mêlée notamment de la mêlée guerrière je m'intéresserai davantage aux scènes de rencontre entre Léry et les Tupinamba puisque l'histoire d'un voyage a même été qualifiée de carte de visite des réflexions sur les scènes de rencontre par Gary Tomlinson notamment donc d'un point de vue rhétorique que Léry aime les effets d'annonce et le texte ne suivant pas l'ordre chronologique de la narration est extrêmement bien composé et ainsi Léry offre non pas une seule mais bien plusieurs scènes de première rencontre chacune décrite sous un angle différent puisque Léry mentionne d'abord les rencontres comme un lieu commun des récits de voyage puis l'en annonce une qui va faire mais qui est immédiatement annulée dans la mesure où le navire ne s'arrête pas c'est un moment où les voyageurs sont encore sur le navire page 147 page 154 ensuite le procédé se répète une deuxième fois les voyageurs aperçoivent les habitants de loin mais ne s'arrêtent pas ces derniers les habitants sont alors perçus comme un élément du pays au même titre que les animaux ou que les êtres végétaux un échange d'objets avec la tribu rencontrée se fait à distance mais le narrateur reste sur le navire et seuls quelques hommes partent marchander un peu de nourriture échange qui est décrit immédiatement dès cette première rencontre qui est donc annoncée mais qui n'est pas réalisée plane la menace de l'anthropophagie quand les réécrit et c'est la citation 15 de l'exemplier les margayas appartiennent à une nation alliée des portugais par conséquent allemand émis des français que s'ils nous eussent tenus à leur avantage nous n'eussions payé autre rançon sinon qu'après nous avoir assommés et mis en pièce nous leur eussions servi de nourriture les marins sont d'ailleurs conscients du danger d'être pris et boucanés c'est à dire rôtis puisqu'ils se méfient et n'approchent pas plus près de terre beaucoup plus tard lorsqu'ils arrivent au Cap de Fri donc l'actuel Cap aux Friots que le voyageur rencontre les toupines en bas qu'il fréquentera une fois encore l'échange est très court et met simplement en exergue l'amitié entre les français et les autochtones c'est la citation 16 outre la caresse et bon accueil qu'ils nous firent nous dire nouvelles de Paï Colas ainsi nomme-t-il Ville-Gagnon de quoi nous fûmes fort joyeux donc cette très brève rencontre frustre une nouvelle fois le lecteur qui n'en sait toujours pas plus rencontre d'ailleurs première rencontre qui offre un contrepoids intéressant avec l'accueil de Ville-Gagnon dont je parlais précédemment Ville-Gagnon dépeint comme fourbe très peu agréable et à partir de ce moment le texte décrit à plusieurs reprises les toupines en bas mais sans jamais rappeler cette première rencontre ou la détailler la description de la rencontre entre le narrateur et les toupies est donnée beaucoup plus loin au chapitre 18 et véritablement est une reprise presque notamment du texte d'André TV et la manchette au chapitre 18 page 449 souligne ici que Léry raconte enfin cette première rencontre puisque la manchette précise plaisant discours sur ce qui advint à l'auteur la première fois qu'il fut parmi les sauvages alors que le lecteur lui est presque arrivé à la fin du texte cette première rencontre sera rejouée littéralement dans le colloque du chapitre 20 sous forme théâtralisée donnant ainsi à voir sous deux formes différentes la même scène une manière de rendre le texte plus vivant donc il est aussi intéressant de noter la différence avec TV je le disais la première rencontre est totalement reprise à TV notamment dans les modifications que fait Léry il place la première personne du singulier au coeur de la rencontre pour ne donner qu'un exemple TV ne fait jamais intervenir la première personne dans le texte il écrit ils prennent les chapeaux alors que Léry lui fait intervenir à la première personne en écrivant je me fais prendre mon chapeau puis les habits l'épée etc et finalement cette présence du pronom de la première personne modifie les descriptions puisqu'avec cette première personne qui est mise en exergue c'est bien le corps du voyageur qui rencontre les toupines en bas là où dans le texte de TV c'est la on a finalement une désincarnation de la rencontre on oublie qu'on a le coeur du voyageur on a simplement un lieu commun qui est répété Léry dans ces scènes de rencontre replace l'expérience du toucher au centre du texte donnant à lire une rencontre vraiment actée celle d'un contact entre les corps ce qui m'amène à la dernière partie donner corps au récit dans la première partie j'ai surtout parlé du corps du voyageur dans la deuxième du corps autochtone qu'il s'agit de montrer puisque les corps des autres font l'objet de descriptions ambivalentes entre fascination et répulsion et on peut même aller plus loin ces descriptions des corps sont me semble-t-il à lire avec la double signification du terme monstre comme on peut l'avoir à la Renaissance donc je rappelle que le substantif monstre est en printemps au latin monstrum de monérer avertir éclairer inspirer donc c'est d'abord un prodige qui avertit la volonté des dieux et par la suite un objet de caractère exceptionnel comme le rappelle notamment Jean Séard le verbe montrer quant à lui vient du latin monstrare qui signifie montrer indiquer et le lien entre le substantif et le verbe est que le monstre est celui qu'on montre et dans une perspective religieuse le monstre est ce qui traduit la puissance divine de la création capable de mettre du désordre dans l'ordre ou provoquant la terreur ou l'admiration et on a ce sens chez les rits puisque de nombreuses occurrences du verbe montrer désigne une horreur souvent cannibale et le corps de l'autre devient même un monstre qu'il s'agit justement de montrer le corps de l'autre est monstrueux et c'est un marqueur de l'ambivalence du texte qu'on retrouve à bien d'autres moments sur les corps cette ambivalence se retrouve dans le fait par exemple c'est ma citation numéro 17 dans l'exemplier donc ambivalence dans les parures notamment l'hérit décrit de manière assez élogieuse la pierre qui est enchassée dans les lèvres des toupines en bas mais citation 17 de même leur parure principale la pierre verte en attendez pardon j'ai perdu oui or il porte pardon telle chose en pensant être mieux parée mais pour en dire le vrai quand cette pierre est ôtée et que cette grande fente en la lèvre de dessous leur fait comme une seconde bouche cela les défigure bien fort donc finalement les éléments qui sont vus de manière élogieuse comme ici la parure est un élément qui une fois ôtée révèle des corps monstrueux à deux bouches mais la monstruosité se perçoit avant tout dans la réflexion sur le statut des peuples puisque à quelques reprises le caractère infernal du Brésil est renforcé par les toupines en bas qui voient un mauvais esprit aignan notamment esprit qui les persécute jour et nuit et là je cite TV non seulement l'âme mais aussi le corps donc ces croyances notamment en aignan ont souvent conduit à ce que la critique a pu appeler un processus de démonisation des peuples du nouveau monde processus de démonisation par lequel les voyageurs fondent des peuples américains des civilisations passives et inactives face aux attaques du diable dans notre texte les risques s'attardent sur la scène de persécution envers les toupines en bas donc assaillies par aignan et notamment parce qu'ils ne croient pas en dieu mais pour le narrateur de l'histoire d'un voyage cela est plus comique que dramatique c'est le sens de la comparaison qu'il fait entre autochtones et chartiers donc c'est une citation analysée par Franck Lestringrand dans la préface et c'est également pour cela que le narrateur écrit explicitement qu'il est en train de décrire des cas de possession au chapitre 16 lorsqu'il écrit notamment qu'il ne croit pas autrement que le diable ne le rentra pas par le corps ces scènes de possession ont été analysées par Marianne Closson qui analyse les scènes du chapitre 16 en les rapprochant des scènes de sabbat et qui remarque que le narrateur remplace l'adjectif oragé de l'édition de 1580 celle qu'on a au programme par l'adjectif démoniaque en 1585 justement parce que Léry a lu le texte de Jean Baudin la démonomanie donc cette référence à un traité de démonologie permet au narrateur de l'histoire de rendre les brésiliennes encore plus adoratrices de Satan et donc finalement de mettre en avant des corps possédés plus encore cette réflexion sur la frontière entre humains et monstrueux se perçoit dans le fameux passage du poisson à main humaine à la page 300 donc extrait qui fait partie du chapitre 13 le dernier des chapitres consacrés à la faune et aux poissons notamment et aux poissons à l'exception de ceux décrits durant le voyage donc cet extrait offre peut-être une réflexion qui est une réflexion sur le lien entre l'homme et l'animal la page 300 présente deux anecdotes la première donc dans la première les autochtones sont en train de se baigner les français veulent venir leur aide et finalement cela aboutit à une grande risée et la seconde anecdote est celle où un autochtone raconte qu'il a vu un jour un poisson ayant potentiellement une main humaine donc le lien structurel entre ces deux anecdotes et celui de l'eau finalement mais surtout le rapport au corps humain et à l'animal puisque les autochtones de la première anecdote sont comparés à des marsouins dans le texte tandis que le poisson de la seconde anecdote prend l'apparence illusoire d'un homme donc la première anecdote illustre le rapport des autochtones à l'eau renforcée par le rappel de comparaison animalière déjà utilisée dans le texte les petits canards dans cette page rappellent que les femmes plus haut avaient déjà été comparées à des cannes se baignant douze fois le jour et les marsouins ici dans cette page 300 enfin les autochtones sont comparés à des marsouins et la description reprend exactement la caractérisation des marsouins que nous avions déjà au chapitre 3 donc de cette anecdote on peut tirer une réflexion sur la diversité de la nature louée par l'hérit au chapitre 13 mais peut-être aussi plus largement une réflexion sur la nature de l'homme et son apparence et par-delà s'interroger sur la nature sauvage entre guillemets des autochtones surtout s'il se souvient que les accoutrements de ceux-ci font ressembler les toupines en bas parfois à des monstres mi-oiseaux mi-bêtes notamment quand ils sont revêtus de leur parure de plumes par exemple à la page 401 oui je suis allé un peu trop vite sur la diapo pardon donc le corps monstrueux fait signe de sa représentation on vient de le voir dans l'extrait mais il fait signe aussi et c'est évident dans la réflexion sur l'anthropophagie et l'eucharistie puisqu'on mange le corps de l'ennemi dépecé comme on mange le corps de Dieu dans une logique catholique donc je n'y reviens pas ici simplement je rappellerai qu'un chapitre entier de l'histoire est consacré à l'évocation de ce rituel les toupines en bas donc de manger les ennemis dépecé les ennemis pris en guerre le chapitre entier consacré à l'évocation de ce rituel est le chapitre 15 et il précède un chapitre central dans l'histoire le chapitre 16 puisque ce chapitre 16 montre la rupture entre les peuples qui ne peuvent plus communiquer donc la place du chapitre 15 ne semble pas avoir été choisie au hasard elle se situe juste avant l'échec de la conversion ce qui est peut-être une manière de souligner que le rituel cannibale est un point de non-retour dans l'humanité civilisée aux yeux de l'héry et c'est pour cela que les scènes décrites mettent en avant l'aspect cruel plutôt que rituel ce qui est intéressant dans la question de ce cannibalisme et l'écart que l'on peut avoir entre un cannibalisme rituel qui est notamment celui des guerriers donc une valorisation finalement de cette pratique et le cannibalisme gourmand qui est celui des vieilles femmes avec notamment un glissement qui s'opère entre la chair consommée et le péché de chair lorsque l'héry souligne que les prisonniers qui vont être dévorés se voient non seulement nourris des meilleures viandes qu'on peut trouver mais aussi on baille des femmes aux hommes et le péché de chair qui est d'autant plus souligné quand les vieilles cannibales sont plus convoiteuses de manger de la chair humaine que les hommes et apparaissent comme des sorcières et donc finalement l'intérêt dans ces descriptions du cannibalisme l'intérêt pour l'héry est d'associer un cannibalisme concret qui est celui des autochtones à un cannibalisme métaphorique puisqu'à plusieurs reprises il utilise la métaphore donc sucer la moelle notamment pour dire que les usuriers européens sucent la moelle des orphelins et des veuves on avait déjà l'expression pour les vieilles femmes qui suçaient la moelle des morceaux boucanés donc la question du cannibalisme et la finalement se liant en parallèle de la dénonciation de ceux qui font payer jusqu'à l'os des innocents et le lien avec le syntagme sucer la moelle est peut-être aussi à lire en parallèle du modèle repoussoir rabelésien en rappelant peut-être le fameux prologue de Gargantua donc dans le texte tout tourne autour de l'ingestion des corps qu'elle soit symbolique ou concrète et donc ce qui m'amène pile pour terminer à ma dernière partie des corps disloqués et démembrés puisque si les corps sont monstrueux et franchissent parfois la mince frontière entre l'homme et l'animal ils peuvent aussi devenir le symbole du carnage et de l'horreur subie tout comme finalement les stigmates chez les riz cette réflexion sur la dislocation des corps se lie en parallèle de l'évolution épistémologique de l'époque qui accorde une place importante notamment au théâtre d'anatomie donc tout simplement la médecine qui met en avant disons la découverte notamment de l'intérieur du corps c'était déjà fréquent précédemment mais le 16e siècle est fondateur pour cette question on ouvre les corps pour mieux les comprendre exactement comme les riz ouvrent les marsouins pour mieux comprendre leur fonctionnement à la page 133 de manière générale le texte présente un certain nombre de corps disloqués avec des membres qui sont montrés ou exhibés comme les os les bras ou encore les jambes pour ne donner que quelques exemples c'est le cas quand les autochtones se montrent mutuellement les os des ennemis pris en guerre et boucanés pour s'effrayer au chapitre 14 c'est également le cas quand les riz a peur de voir un pied tendu et manger à la page 452 ce pied tendu étant un signal et monstre que les riz prend comme une menace ou encore quand les toupines en bas montrent la tête la tête pardon du pauvre Anthony à page 373 pour se moquer des européens finalement mettent les pièces de ce corps en monstre donc page 364 la liste n'est pas exhaustive et ses nombreuses occurrences des membres découpés et exhibés sont comprises dans la narration comme des menaces de mort souvent associées à des passages plutôt épiques mais sont surtout à comprendre dans la comparaison constante qui est faite entre l'anthropophagie rituelle des toupines en bas et les pratiques des bouchées en Europe cette comparaison très visuelle et concrète entre membres des pecés et boucheries permet à l'hérite d'opérer un glissement vers la métaphore qui trouve j'en parlais juste avant son point d'orgue à la page 375 quand il dénonce les pratiques des usuriers et des avaricieux donc tout cela et je terminerai sur ce point tout cela était déjà bien annoncé en amont chapitre 3 dans un passage qui révélait déjà la tension entre répulsion et fascination puisque en effet alors que le chapitre précédent donc le chapitre 2 était consacré au massacre d'hommes notamment les actes de piraterie ce troisième chapitre met en scène des séries de massacres de poissons avec une gradation dans le crime poissons volants bonites et enfin albacores qui sont aussi grosses que le corps d'un homme et par cette comparaison on arrive déjà finalement dans le thème de l'anthropophagie dans ce même chapitre on s'aperçoit également que les actions sont de plus en plus cruelles envers le corps des poissons puisqu'on prend les poissons on prend les poissons d'abord on les dévore ensuite et on les torture pour les requins donc j'ai mis les extraits sur la diapo donc ainsi la comparaison entre l'homme et l'animal dont je parlais précédemment dans le passage de la page 300 se lit déjà ici et déjà ici annoncé les sévices commis à l'encontre des poissons étant déjà une préfiguration de ce qui adviendra dans la suite de l'ouvrage les prises de guerre les cuissons et finalement les tortures envers les protestants et la dislocation des corps enfin se perçoit encore davantage au chapitre 20 dans le dernier paragraphe du dialogue qui ouvre le colloque puisque le Tupinamba à qui les riparles demande nomme-moi les choses appartenant au corps à ce moment les deux langages se juxtaposent donc le langage Tupi le langage français et d'ailleurs on remarque une rupture dans la cohérence du dialogue puisque le Tupinamba dit me voilà prêt à écouter la logique voudrait que le français réponde et en fait il y a donc une erreur dans le texte puisque c'est le Tupinamba qui répond finalement donc j'ai vérifié il ne s'agit pas du tout d'une coquille dans l'édition et toutes les éditions suivantes ne corrigent pas cette erreur alors qu'on sait que les rits apportaient quand même une grande attention à ces textes donc les éditions en 1585 en 94 en 1600 ont à chaque fois cette rupture dans le dialogue ici et justement c'est à partir de cette rupture que s'arrête la fente dialogique et que commence la présentation en manuel grammatical et ce manuel grammatical justement s'appuie sur les parties du corps nommé pour illustrer finalement ici les possessifs donc mon chef aux cheveux mon visage mes oreilles mon front mes yeux etc donc on a une confusion signifiante entre les deux interlocuteurs le toupinamba et le français juste au moment où on parle des parties du corps donc dans un article Josiane Rieux remarque que les choses appartenant au corps ne sont pas les membres ni les éléments physiques qui avaient servi pour les rits à dessiner des lieux d'éloge des autochtones dans les descriptions mais ici on commence par la tête c'est à dire le lieu du corps le plus noble et le plus ambivalent puisqu'il concerne autant la réalité physique que l'intelligence donc finalement les corps sont réunis dans le manuel grammatical les corps disparaissent et sont ingérés en quelque sorte et ne reste que la tête le lieu de la réflexion donc en conclusion la réflexion sur le lien entre abstrait et concret dans l'écriture des corps permet d'envisager une autre exception du corps celle du corps social de la corporation puisque à ce titre les corps individuels deviennent support d'une réflexion sur la communauté notamment protestante le corps du voyageur met en exergue l'esprit de corps qui réside dans la communauté réformée et c'est aussi pour cette raison que les trois martyrs sont appelés à la fin de l'ouvrage sont appelés à disparaître en mer comme les poissons et ces corps martyrisés déjà annoncés dès le chapitre 6 reviennent donc au chapitre 22 sont le point d'orgue finalement du récit et c'est intéressant puisque le terme corps dans l'histoire d'un voyage apparaît pour la première fois dans une citation d'André Tévé qui justement parle du corps des sédicieux des truchements qui sont à donner à manger en pâture aux poissons donc là encore on a un lien entre l'homme et l'animal qui me semble assez signifiant quand on évoque cette question du corps dans l'histoire d'un voyage merci beaucoup de votre attention et bon courage pour les concours applaudissements 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 applaudissements